Yo tout le monde, comment être connu sur YouTube ? C'est la question que je me pose aussi Et donc aujourd'hui on va répondre à la question Enfin une partie de la question Avec le chapitre qui s'appelle quoi déjà ? Améliorer notre visibilité sur YouTube Alors c'est parti, il y aura deux parties Et donc c'est parti Améliorer notre visibilité Pour commencer il faut optimiser nos métadonnées Ça veut dire le titre, la description, la miniature, la catégorie, les sous-titres et les tags Voilà Et donc les métadonnées servent à donner le contexte de la vidéo Et donc améliorer la visibilité de la vidéo auprès des internautes Et alors voici quelques conseils pour l'optimisation On n'a pas besoin de définir chaque sujet, chaque mot, chaque idée On peut décrire la vidéo comme si on parlait à un ami par exemple Après on nous dit qu'il faut des sous-titres Je suis pas trop d'accord avec ça Vu que la plupart des YouTubers français n'ont jamais traduit leur vidéo Enfin si une vidéo sur 500 000 C'est inutile Et en même temps qui va regarder une vidéo avec des sous-titres étrangers C'est quoi ? Merde ! Et maintenant on passe aux titres et aux descriptions Donc là on peut dire que les titres courts sont plus efficaces Car les titres longs risquent d'être coupés Et pour la description, eh bien décrivez la vidéo Au niveau de la miniature, on doit faire une miniature accrocheuse Car les gens prennent une décision du premier coup d'œil Donc il faut leur donner une bonne raison de regarder votre vidéo Plutôt que celle des autres Ensuite pour apparaître dans les vidéos similaires A regarder etc Tout d'abord il faut créer des playlists Si jamais vous faites une émission avec plusieurs épisodes Et bien, ou une série avec plusieurs épisodes Et bien utilisez un titre cohérent Par exemple, vous devez mettre épisode 1, épisode 2, épisode 3 Comme ça, ça apparaîtra très bien dans les suggestions YouTube Par exemple, si je suis sur l'épisode 1 Et bien, sur les suggestions YouTube à votre droite Et bien il y aura épisode 2 Comme ça, YouTube pourra après conseiller le bon épisode suivant Ensuite, il faut être actif sur YouTube Ça vient de quoi ? Donc on doit mettre des vidéos régulièrement Au moins une fois par mois Et si possible une fois par semaine Mais aussi on doit aimer d'autres vidéos Et poster des commentaires aussi Bref, pour pas qu'on vous oublie Si on met plusieurs vidéos par jour Ce qui arrive rarement Et bien, il faut décocher l'option informer les abonnés Car sinon votre audience va se sentir inondée par un tas de notifications Bien balaise comme ça Et partager la vidéo sur les réseaux sociaux Ça c'est important aussi Ce que je ne fais pas et c'est ce que j'oublie toujours Sauf sur Twitter Parce que oui, il y a une fonction Partager automatiquement sur Twitter Mais je ne comprends pas pourquoi il n'est pas sur Facebook Les titres et les miniatures On en parle et on en reparle Mais c'est important tout ça Car c'est la première chose que les gens regardent Alors comment faire une miniature Et un titre étrayant Et un titre attrayant Et un titre attrayante Déjà il faut réfléchir sur la miniature avant Et ensuite le jour où vous allez poster la vidéo La première vidéo Et bien, n'oubliez pas que la miniature peut s'afficher en grand Et aussi en petit comme ça Donc il faut faire attention à la taille aussi Et il faut que la miniature soit compréhensible dans tous les tailles Et donc, vous l'avez deviné Il faut une miniature personnalisée Donc voilà, il faut activer son compte YouTube quoi Et on passe tout de suite aux règles Il faut que la miniature illustre parfaitement la vidéo Car sinon, si elle illustre autre chose que la vidéo Et bien, on risque de passer à côté de beaucoup d'abolés Et de beaucoup de viewers Ensuite, il faut une miniature pour absolument chaque vidéo de votre chaîne Comme ça, les internautes s'y retrouveront Pour l'image de la miniature en elle-même Il faut privilégier les gros plans et les contrastes élevés Et le format 16 neuvième Mais un 16 neuvième de minimum 700 AP Donc, à acheter au minimum Du côté du titre Et bien, le titre doit raconter une histoire cohérente et intéressante Avec la miniature et toujours, toujours Voici les conseils Il faut des titres percutants Qui illustrent au détail près le contenu et la miniature Enfin, comme toujours, il faut le bon titre Et pas un titre qui n'a rien à voir avec la vidéo Pour faire le buzz, bordel Au début du titre aussi Il faut mettre les beaux mots clés Descriptifs et pertinents Euh, voilà Et à la fin, on peut mettre le branding Moi, je mets le nom de l'émission Et le numéro de l'épisode Et je le redis Mais enfin, bref On s'en fout Le titre doit être court Et on va finir sur la description Sans, pour la description Il décrit de façon plus claire le contexte de la vidéo Il faut donc mettre les informations les plus importantes Au début de la description Car après, il y a le bouton plus Ensuite, réfléchissez sur ce que vous voulez communiquer Les détails de la vidéo Ou les liens Et quelques lignes plus tard Ça veut dire que Après, on peut mettre, bien sûr Les paroles de la chanson Si c'est une chanson Ou sinon, on peut mettre La recette de cuisine Voilà Euh, sur une vidéo qui explique Une recette de cuisine Voilà, hein Et bon Putain, pourquoi je dis voilà Si bien sûr La vidéo est une recette de cuisine La description principale doit faire une rade de lignes Ensuite, on doit mettre Les mots clés pertinents Qui n'étaient pas dans le titre Et n'oubliez toujours pas Que la description doit être en lien Avec le titre Et la miniature Voilà, c'est tout pour moi Salut à tous Et à demain Non, pas à demain quoi À lundi Non, je ne sais pas moi Euh... Au mois prochain Je ne sais pas moi Je ne sais pas quand je vais sortir cet épisode Bordel de merde Je ne sais pas vous Épareil de merde